Expédié à Rebes, ça c'est le titre de l'Asse quotidienne. Bambafal, je rappelle que c'est le socialiste, c'est le maire de la Médina, donc notre maire. Notre maire. Le maire d'ici là, là où nous sommes, le maire de la Médina. Donc notre maire est à Rebes, considérons-nous à Rebes nous aussi. D'accord. Bambafal et compagnie expédié à Rebes, placé sous mon art des dépôts et écroué, bien entendu à Rebes. C'est ce que révèle l'Asse quotidienne. L'Asse quotidienne, sur cette affaire Bambafal, nous dit que Barthélémy Giaz, Barth, comme on l'appelle souvent, crache du Vénès sur le procureur de l'APR. Entre guillemets, le procureur de l'APR. Ça c'est selon Barthélémy Giaz. Hier ça a été très mouvementé et notre porteur Abraham Polpoui a été blessé. Il a été violenté. Il a été violenté. Violenté. Non, non, vraiment ça, il faut qu'on se comprenne. C'est qu'Abraham Polpoui n'est ni pro-Bamba, ni pro-Khalifa, ni pro-Tanor. Abraham Polpoui est pro-Saint-Ivy. Saint-Ivy fait du service public, c'est-à-dire donne de l'information. Donc de grâce, messieurs, nous sommes vraiment dans une société civilisée. Et quand on est dans une société civilisée, on se comporte en homme civilisé. Chacun fait son travail. Les uns ont choisi d'être des maçons, d'autres des menuisiers métalliques. Abraham Polpoui a choisi d'être journaliste, donc d'être un technicien de l'information. Et je pense aussi que la presse est libre. Alors il faut tout le temps permettre à la presse de faire son travail convenablement. C'est très important. Il faut aussi que les populations soient informées de ce qui se passe. Absolument. Il est là-bas, il n'est pas là-bas pour qui que ce soit. Il est là-bas pour informer la masse. Et la masse a le droit d'être informée plus que l'information. C'est bel et bien inscrit dans la Constitution. C'est ça. De grâce. Il n'a rien fait à Abraham Polpoui, messieurs les hommes politiques et vos jeunes, ou bien ceux qui ont des nervis là. Parce qu'il y en a. Vraiment, retenez-les. Parce que vraiment, ça c'est un comportement indécent. Ça, ça dépasse l'entendement humain. C'est ça. Voilà. Alors, Paul, bon rétablissement à toi. On avance avec le quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien, le quotidien révèle mandat de dépôt pour le maire de la Médina et ses camarades. Bamba exilée à Rebus. Ça, c'est le titre du quotidien, le quotidien. Bamba exilée à Rebus. Alors, le quotidien considère qu'en fait, Bamba Fall est en exil. Comme son nomonyme, Bamba a été en exil. A été en exil où? Chez toi? Non, où? Au Gabon. Voilà, là où se passe la Coupe d'Afrique. Voilà. C'est ça. Absolument. Donc, l'équipe du Sénégal retrouve les terres d'exil de Bamba. Voilà. Alors, la tribune révèle, liée par leur contrat, contrat entre guillemets avec Maki, comment Nias et Tanor tuent leurs enfants. Ça, c'est une analyse. C'est une analyse de Al-Assad Sal, qui est mon confrère. Comment Nias et Tanor tuent leurs enfants. Ça, c'est le titre qui barre la une de la tribune. À lire dans la tribune, un fait, c'est Birima, le bêtise de la tribune, qui a quand même fait une des coïncidences pour dire, bon, Barthélémy en sursis, Bamba en prison. Il reste Khalifa. Khalifa. Ça, c'est Birima. Et puis, après trois retours de parquet, Bamba passe sa première nuit en prison. La réaction de Moussa Taï. Moussa Taï, qui est conseiller politique de Khalifa Sal. Selon Moussa Taï, le pouvoir veut anéantir les vrais socialistes. Les vrais. Les vrais. Les vrais socialistes. Donc, ce sont les faux socialistes. Et le pouvoir veut anéantir les vrais socialistes. Alors. Donc, ceux qui sont avec le pouvoir, ce sont de faux socialistes. Ça, c'est selon Moussa Taï, conseiller politique de Khalifa. De Khalifa Sal. Vox Pop. Vox Pop titre, affaire de l'attaque de la maison du Parti socialiste. Bamba, Fall et compagnie envoyé à Rebus. Leurs avocats saisissent la chambre d'accusation. Les avocats de Bamba, Fall et compagnie saisissent la chambre d'accusation. C'est ce que révèle Vox Pop. Et puis, Vox Pop parle d'un sujet qui concerne tout le monde. C'est-à-dire la prise en charge dans les hôpitaux. Quand l'accueil devient la saumoire des patients. Vraiment, l'accueil, vraiment, c'est ça. Et j'aime bien Bill Jahu, le rappeur Bill Jahu. Qui disait dans une de ses chansons que, en fait, dans les hôpitaux, il n'y a que des mères Mbotaï. Bon. Et des pères Mbotaï, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème au niveau de l'accueil dans les hôpitaux des malades. Ça a toujours été un problème au Sénégal. C'est pas tout le monde, il y a vraiment des gens. Partout où tu vas, dans la presse, dans la politique, n'importe où, il y a toujours des brébis galeuses. Donc, il faut savoir séparer la bonne graine de livret. De livret, c'est très important. Témoins quotidiens. Alors, le témoins quotidiens, titre, saccage de la maison du PS. Le témoins quotidiens, Bamba, Fall et compagnie en prison. Je ne sais pas s'il faut que j'aide de la mine par rapport au témoins quotidiens. On va l'aider. Voilà, c'est ça. Bamba, Fall et compagnie en prison. Voilà le titre qui barre la une, bien entendu, du témoin quotidiens ce matin. Et là, on peut retenir que l'actualité, en fait, gravite autour, justement, de Bamba, Fall et compagnie. Plus que Réomy Quotidien. Réomy Quotidien en parle. Mais Réomy Quotidien nous dit que c'est le rebeuse. Et dans les colonnes, c'est Hassan Sam, mon confrère, qui dit qu'en réalité, Bamba, Fall, il est à Guantanamo. Il dit rebeuse, c'est Guantanamo, parce que c'est là-bas où on case les djihadistes politiques. Voilà, Guantanamo. Bamba, Fall et compagnie Rebeuse, mandat de dépôt pour les présumés casseurs. Bamba, Khalifa Ababakar, la Sainte Barthélémy. Voilà, ça, c'est peut-être un jeu de mots. L'autre jeu de mots, c'est Maître Aboulaïwad, Maître Aboulaïwad qui se confie pour dire quoi ? Eh bien, pour dire qu'il savait bien entendu que Keïta irait à l'APR. À l'APR. Absolument, il le savait, donc ça ne le surprend pas, il n'est pas surpris. Il savait que Keïta allait transhumer, voilà, allait être un apostat politique, c'est-à-dire que c'est des gens qui renoncent à leur chapelle politique. C'est un père, hein, et il est censé maîtriser un de ses fils, donc ça veut dire qu'il n'est pas surpris de tout ce qui se fait. C'est un apostat politique, donc Wad le savait. Le savait. Enquête quotidienne à Saïd. Alors, on parle de Yaya Djamé, crise post-électorale gambienne, l'impasse. Les juges devant statuer sur le recours de Djamé sont aux abonnés absents. Une délégation de la CDO va retourner à Banjoul. À Banjoul ce mardi. Chérif Baudiang, ministre Gambienne de la Communication, c'est réfugié au Sénégal. Donc, c'est l'impasse selon, bien entendu, le journal Enquête. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien retient quand même que Banjoul retient son souffle. Cession de la Cour suprême rassemblement ce mardi des partisans de Djamé pour attendre le verdict. Le verdict. Voilà. Donc, Banjoul retient son souffle selon, bien entendu, Sud Quotidien. C'est aussi que cette dernière mission de la CDO obtient un gain de cause. Bon, c'est ce qu'on espère, on espère. On attend toujours. On espère qu'est-ce que Banjoul, c'est ce qu'on appelle en politique un tournevis. Un tournevis. Ce que Yaya Djamé fait, c'est le tournevis. Voilà. C'est ce qu'on appelle un tournevis en politique. Yaya Djamé est en train de faire un tournevis. Alors, l'observateur qui est avec Blay Mbaïen. Alors, une de l'observateur, l'Obs, triste nouvelle, décès hier du chanteur à Blay Mbaïen. Les derniers instants, ces derniers instants, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que je connais particulièrement, Blay Mbaï. Et c'est pour moi d'adresser vraiment mes condoléances. Et le groupe des médias se joint à moi pour mes condoléances à la famille Éplorée. Et je pense bien entendu à Blay Mbaï qui a fait ses preuves en termes de musique. En termes de musique. Alors, les derniers instants, le dernier Thieboudjen qui l'a mangé en famille, il devait enregistrer hier le dernier morceau de son album. Sa dernière blague avec ses musiciens avant son malaise. Comme quoi, la vie c'est ça. Demain manguineau. En tout cas, il va beaucoup nous manquer. Oui, oui, très talentueux. Et toutes nos condoléances au Sénégal. Au Sénégal. C'est le Sénégal qui a perdu un fils quand même. Absolument. Un digne fils, quelqu'un qui malgré son handicap a pu... S'est battu, vraiment. A pu aller au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Pair à son âme. Pair à son âme et la tête soit légère. On parle sport avec Stade Quotidien. Alors, on termine avec Stade Quotidien. Stade Quotidien qui affiche les propos de Karamboudj. Karamboudj rassure. Karamboudj, à la une de Stade Quotidien, déclare, on est prêt pour la canne. Pour la canne. Qu'est-ce qu'on me dira ? C'est bon. Tant mieux. On vous attend. Alors, on n'a pas Tribune Sport ce matin. Oui, mais là... D'accord, voilà. Voilà. Alors, Tribune Sport, pour ça, pas dit la défense des lions fait peur. Ah oui ? Pourquoi la défense des lions fait peur ? Parce qu'elle est forte ou parce qu'elle est faible. Il y a le récarable. De toutes les façons, la Coupe d'Afrique, c'est à partir de samedi prochain. Tout ce qu'on dit là, c'est samedi prochain. J'ai Fabrice Ngema et nous, on se prépare à aller au Gabon. Merci. Alors, on se retrouve demain, c'est bon ? Demain absolument et bon courage, bonne continuation. Merci. J'aime bien la petite cravate. Merci beaucoup, c'est moi. Merci à Fabrice Ngema, merci également à vous. Je vous reviens tout de suite, c'est pour le journal. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501